Et bien voilà les gars, et bien voilà, et bien voilà, l'Inter qui a fait 1 à 2 contre le Barcelone. Bien évidemment, j'ai regardé le match chez mon meilleur ami, donc on a regardé le match ensemble et tout. Et ouais, ouais, quoi dire, quoi dire, quoi dire. On va dire qu'en tous les cas, c'est ce que je vous disais dans les dernières vidéos, si vous allez les voir, je vous le disais. Je ne voyais pas l'Inter de toute façon gagner contre le Barcelone. On va dire qu'il y a eu un petit espoir, parce que quand on entend que pratiquement la totalité de l'équipe, pratiquement du Barcelone, à part maintenant Vidal, Rakitic et Suarez et Umtiti, qu'ils étaient là, le reste n'était pas là. Donc Messi n'était pas là et tout le reste n'était pas là. Donc Dembélé n'était pas là, etc. Donc ils ont eu, ils ont pris en fait la deuxième équipe, l'équipe B. Et bien sûr, c'était déjà, on va dire, un soulagement entre guillemets. Mais bien sûr, à ne pas sous-estimer. Parce que s'ils sont au Barcelone, c'est parce qu'il y a certainement quelque chose derrière. Parce que personne ne joue par hasard au Barcelone. Et ce qu'on a vu en fait. Et ce qu'on a vu. Bien sûr, je ne pourrais pas dire que le Barcelone a dominé ou quoi que ce soit. C'était à mon avis, à mon point de vue, dites-moi dans les commentaires comment vous le pensez. À mon point de vue, c'était même, l'Inter a quand même bien joué et même dominé à un moment donné. Mais le match, surtout Lukaku et Lautaro Martinez m'ont plu extrêmement dans ce match. Surtout Lautaro Martinez, il a fait énormément de choses que j'étais vraiment impressionné. Après, bien sûr, qu'au milieu de terrain, on est limité pour l'instant. Bon, Cavalero, Pipa y Mensa, on l'a vu. Et que voilà, qu'on était vraiment limité, que Brozovic a dû faire, on va dire, un massacre à lui-même. Donc, vraiment, que c'est le seul qui doit tirer tout cela, tout le milieu de terrain. Ça se voyait qu'au milieu de terrain, ça n'allait pas. Niveau défense, Ambrosio, il m'a énormément plu. Franchement, Ambrosio, choqué, choqué, il m'a énormément plu. Donc, très content aussi de sa part. Bilag, il a fait son match, donc rien n'a rapproché par rapport à ça. Skriniar et Devraï aussi, ils ont fait leur match avec Godin. Voilà, donc tout au fait normal. Le terrain, Brozovic a fait son match aussi, donc il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Vecino, on n'a pas énormément vu Vecino non plus, mais il a fait aussi son match. Il a fait ce qu'il devait faire. Le seul qui me cassait un peu les pieds, c'était Brozovic. Pardon, Borca Valero. Brozovic, ouais, je suis un peu fatigué. C'était Borca Valero qui m'a un tout petit peu fait chier, mais sinon le reste, ils ont bien joué. Et Lukaku avec Lautaro Martinez, c'est incroyable, c'est incroyable. Ces deux joueurs, comment ils se cherchent, comment ils se trouvent, etc. C'est incroyable, c'est incroyable. Après, il y a eu l'entrée de Politano. Pas énormément de changements, mais bon, il ne faut pas trop en vouloir, etc. Mais on a vraiment, mon point de vue, on a vraiment bien joué, on a bien dominé. On a eu des belles occasions, on a eu trois buts annulés, justement annulés. Donc, il n'y a rien à dire par rapport aux décisions de l'arbitre. Donc, vraiment rien, tous les trois, ils étaient annulés, ils étaient tous les trois hors-jeu. Donc, rien à dire par rapport à ça. Donc, on ne peut rien se rapprocher, bien sûr, avec ça. Donc, d'un autre côté, c'est clair qu'on espérait, quand on a fait le 1 partout avec Lukaku, on a un tout petit peu espéré à la victoire. Malheureusement, ce n'était pas le cas. On n'a pas joué avec quelconque, on a quand même joué avec le Barcelone. Certes, ce n'était pas, comme je vous ai dit, l'équipe totale, mais ça reste quand même le Barcelone. Et ça, il ne faut pas oublier. On sort, je pense, avec une tête haute. Donc, je ne pense pas que là, on devrait se rapprocher, quoi que ce soit. La seule chose que peut-être on pourrait dire, c'est qu'on a eu trop de blessures. Et que si peut-être il y aurait un Abarel, un Sen, s'il a au milieu du terrain, ça aurait été certainement un autre jeu. Mais bon, va le savoir, peut-être même pas. Peut-être ça aurait été pire, on ne le sait pas. Des fois, c'est facile de dire, ah ouais, mais lui, il manquait, lui, il n'était pas là. Après, si on aurait gagné, après, ça aurait été l'excuse. Ah ouais, mais le Barcelone n'avait pas Messi. Merci, c'est facile. Donc, voilà, on est toujours là, en fait. Et ouais, comme je vous ai dit, c'est comme je prénonçais, en fait, l'Inter qu'allait perdre contre le Barcelone. Bien sûr, moi, quand j'ai dit ça, je m'attendais aussi le Barcelone complet. Donc, je m'attendais Messi, je m'attendais... Voilà. Donc, ouais, je suis un peu déçu aussi d'un côté, mais d'un autre côté, je suis aussi soulagé parce qu'on a tout donné. Et on ne peut rien se rapprocher, les gars. On ne peut vraiment rien se rapprocher. Il y a eu des belles actions. Lukaku a énormément joué pour l'équipe. Lautaro Martinez, on dirait que de match en match, il s'évolue. Il devient de mieux en mieux. Et j'ai vraiment peur, vraiment, sur ça, vraiment, après les déclarations de Marotta, j'ai vraiment peur qu'il va partir, Lautaro Martinez. Je ne l'espère pas qu'il va en faire cette erreur à l'Inter. J'ai vraiment peur qu'il va partir et qu'il va partir justement au Barcelone. J'ai vraiment très, très peur par rapport à ça. Je ne l'espère pas, en tous les cas. Et parce que c'est un jeune et parce qu'ils s'entendent très, très bien avec Lukaku, on a enfin un très beau attaque. Donc, rien à dire par rapport à ça. Et voilà, donc, quoi dire d'autre ? On ne peut rien leur rapprocher, les gars. On ne peut rien leur rapprocher. On ne peut rien leur dire par rapport à ça. Je pense que c'est une défaite méritée. Il faut l'accepter. Peut-être, en disant méritée, peut-être j'abuse un tout petit peu parce que l'Inter aurait mérité un tout petit peu de plus de ça ce qu'il a joué. Après, bon, voilà. Erreur défensif, par exemple, le premier but. Erreur défensif qu'on a cru que c'était un tout petit peu hors-jeu. En tous les cas, moi, je croyais que c'était hors-jeu. Il n'a pas été vérifié l'avare, rien. Donc, je donne confiance à l'arbitre que ce n'était pas hors-jeu. Mais là aussi, c'était une erreur défensif. Donc, ils l'ont laissé passer l'attaquant. Ils l'ont laissé tout seul. Bref, après, sur le deuxième but, c'était pratiquement un but à la Lukaku, comme il avait fait lui aussi le but d'égalisation. Là, on ne peut rien faire. Là, c'était peut-être Adanovic. S'ils seraient déplacés un peu plus par là, bon, après, on pourrait chercher vraiment des trucs avec des poils. Mais sinon, rien à rapprocher à cette équipe, rien à dire. Je pense qu'on a tout donné ce qu'on devait. Et voilà, maintenant, on va en Europa League. Rien n'est perdu. J'espère de ne pas snobber l'Europa League, parce que c'est aussi important quand même, une Europa League, de la jouer et de l'honorer. Pourquoi pas ? Et probablement, peut-être, pour l'Europa League, il y a déjà le mieux terrain qui va rentrer. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et pourquoi pas ? Maintenant, peut-être, je vais en abuser. Mais pourquoi pas ? Essayer d'aller jusqu'au fond à l'Europa League. Ça aurait été quand même un bon début, on va dire, pour gagner en Europe. Après, au fur et à mesure, on va se concentrer sur le championnat aussi, parce que ça aussi, c'est très important de se concentrer là-dessus. Et voilà, donc, il faut sortir avec la tête haute, je dirais. Donc, il ne faut rien se rapprocher. Il ne faut rien rapprocher à ces joueurs-là. On était très limité, mieux terrain. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ? Certes, Borca Valère, il a fait sa boulette, il a fait sa merde. Mais vous voulez mettre qui à la place ? C'est ça, en fait. Après, on a vu Lazzaro qui est rentré. Aussi, il n'y a pas eu énormément de changements. Mais qu'est-ce qu'on veut dire à ces joueurs ? Qu'est-ce qu'on peut leur rapprocher ? On ne peut rien leur rapprocher, on est tous comptés. Qu'est-ce qu'on peut leur rapprocher ? Ils font leur maximum. Mais ce qu'ils ont fait aussi, donc ils ont donné le maximum. Plus que ça, on ne pouvait pas tout simplement en demander. C'est maintenant mon avis. Donc, dites-moi dans les commentaires en tous les cas ce que vous en pensez par rapport à ce match. Comment est-ce que vous l'avez vu ? L'Inter et aussi le Barcelone. Comme vous l'avez vu. Voilà, on est dehors de la Champions League. Ce n'est pas grave. On rentre en Europa League. On va voir comment ça va se dérouler. Et contre qui ? On va jouer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex Elpa. Laissez un petit like. Ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.